Le monde se ferme ? Qu'à cela ne tienne ? CNP Assurance joue la carte de l'ouverture et de l'entrain avec Hors des Cases. Une campagne de publicité 100% éco-conçue qui réinvente la célèbre saga de la marque. Certes, la musique de Shostakovich est toujours là. Mais les héros de la pub ont changé de visage. Ils ne passent plus par la case mariage avant le premier enfant. Elles se mettent en coloc façon étudiante une fois la retraite sonnée. Bref, ils sont à rebours des canons publicitaires et elles échappent aux vies tracées d'avance. Hors des Cases, c'est plus qu'une simple pub. C'est le symbole d'un changement de culture souligné par une nouvelle signature. Assurons un monde plus ouvert. Du haut de ses 170 ans, CNP Assurance souhaite écrire une nouvelle page de son histoire, plus en phase avec son ADN d'assureur public et avec le monde d'aujourd'hui. Visiblement, le changement plaît. Hors des Cases, explosent les scores avec un taux d'engagement de 46%. Agathe, Luc, encore quelques instants. Marianne Condé-Salazar, qui est directrice de l'ISCOM, nous livre le commentaire du jury pour cette très belle campagne. On penserait un choix classique, classique. Mais justement, ce film relève le défi de la modernité dans la continuité. Conserver les fondamentaux, la famille, mais dans tous ses formats actuels. Les accords de Shostakovich, mais qui subtilement swingent différemment. Un nouvel enfant, l'humour. Et on a le reflet de notre France dans toute sa diversité d'aujourd'hui. Ce film, c'est différence et répétition selon Deleuze. Ce film, c'est l'esprit français. Ce film, c'est nous. Merci Marianne. Je m'adresse à vous maintenant, Agathe. En 2014, CNP Assurance assurait tous les avenirs. En 2020, CNP Assurance nous dit « Assurons un monde plus ouvert ». Comment le positionnement de CNP Assurance a-t-il évolué ? Et pourquoi il était important de le souligner dans ce film ? En fait, le commentaire du jury, et c'est vraiment le plus bel hommage qu'on pouvait nous faire, c'est « Ce film, c'est nous ». Parce que le job d'un assureur, c'est quoi ? C'est de voir évoluer la vie des gens, même de l'anticiper, pour concevoir des produits d'assurance et qu'ils se sentent protégés tout au long de leur vie. Ça, c'est notre job. Mais au-delà de ça, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a changé de dimension. Jusqu'à maintenant, on sait qu'on est acteur de sa vie. On veut qu'elle soit au-delà des stéréotypes. On veut qu'elle soit hors des cases. Et on veut être libre de ça. Mais il y a autre chose. On est aussi acteur de la société. On a même un rôle à jouer pour l'avenir de la planète. Donc, assurons un monde plus ouvert. C'est aussi ça qu'on a voulu dire. C'est-à-dire que c'est une vision assez volontariste, assez optimiste en tout cas, qui balaye les tentations du repli sur soi et qui dit qu'on veut avoir, que chacun d'entre nous en tout cas, doit avoir une place dans la société, quelle que soit sa situation. C'est ça fondamentalement notre message. Merci, merci pour ce message et merci pour ces commentaires. Je me tourne vers Luc. Comment est-ce qu'on fait évoluer une saga, j'allais dire vieille de 30 ans, en tout cas qui a 30 ans, en conciliant nouveau positionnement et dimension patrimoniale du film originel ? Oui, c'est vrai que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que pour faire évoluer la saga, c'est que la vie des Français a beaucoup évolué ces 30-40 dernières années. Et autant le premier film de la saga, qui a été réalisé d'ailleurs par Lars von Trier, était ce travelling très linéaire, très beau, mais c'était une linéaire. Autant on sait qu'aujourd'hui, les parcours de vie des Français ne sont plus linéaires. Elles sont beaucoup plus mouvementées. Et ça nous a beaucoup aidé, en fait. Quand on réfléchit à une pub, c'est une pas assurance. Bien sûr, il y a la musique de Shostakovich qui vient à l'esprit. Il y a la musique, mais il y a un autre M. C'est le mouvement. Souvent, la caméra est dense, elle tourbillonne. C'est une valse de la vie. Ce n'est pas une ligne de la vie. C'est une valse de la vie. C'est un tourbillon de la vie. Et on a utilisé ces mouvements, finalement, pour retranscrire aussi les transitions et les mouvements dans les parcours de vie des Français. Ça, c'est pour la forme. Et puis, sur le fond, on a voulu être fidèles, finalement, à la réalité de la vie des Français aujourd'hui et montrer qu'on accompagnait, qu'on facilitait, qu'on protégeait tous les modes de vie. Et ça, effectivement, ça nous fait très plaisir, je crois, ce que le jury a dit sur ce côté de l'esprit français qui ressort. Nous, on est très fiers d'avoir essayé de faire une publicité qui montre des sujets pas simples. la sexualité des seniors, l'handicap, l'homoparentalité. C'est des sujets qu'il faut traiter avec délicatesse, avec humanisme, sans tomber non plus dans le piège du walkwashing. Et on espère avoir fait une publicité qui, tout en s'appuyant sur le passé de la marque, prend compte de la réalité du présent et surtout aide la marque à se projeter dans l'avenir. ... ... ... ...